C'était la fin du monde, globalement, je vous renvoie aux épisodes précédents, notamment les deux derniers si vous voulez avoir la déclaration de Faye à Lena, les conséquences de cette dernière, et ensuite des aveux de Yoï à Kika, avec au final limite le lancement d'un nouvel arc. On avait quelque part l'arc Faye-Lena en relation, mais pas vraiment, et où est-ce qu'on est, avec Yoï au milieu, et on arrive maintenant sur autre chose, peut-être moins, même si ça reste connecté, bien sûr, mais peut-être moins juste une histoire de cœur, et davantage de mission de ranger et tout ça. Il n'y a rien qui puisse être comparé au fait de se réveiller le matin, et de se demander si tous ses amis et camarades sont encore en vie. Je n'ai même pas eu besoin de réveil ce matin. Ça doit être le premier matin de toute ma vie, où je n'ai pas eu le besoin d'avoir plus que quelques heures de sommeil. Je ne pouvais pas me reposer avec la pensée que Yoï puisse mettre son plan à exécution. Peut-être que c'est la bénédiction des étoiles, mais les cris de personne, personne n'a crié ce matin. Est-ce que c'est Yoï qui vient pour me dire bonjour ? J'ai peur de répondre à la porte. Entrez. Qu'est-ce que tu as fait, stupide, ignorante, crasseuse, petit bâtard ? Ah, bonjour, Sal. Bon. Qu'est-ce qui est bon à propos de tout ça ? Léna refuse de sortir de sa chambre. Dans ma peur de ce que Yoï pouvait secrètement planifier, j'ai oublié les dégâts que j'ai pu faire à nos cœurs. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit Sol qui soit à ma porte ? Je suis désolé, j'aurais dû écouter. Et la seule pose sa main sur mon épaule doucement. C'est ce toucher, cette connexion à une autre personne qui déclenche tout. Je sais... C'est comme si quelqu'un me balançait une hachette dans ma cage de thoracique, encore et encore et encore. Des cascades sortent librement de mes yeux. Je ne peux pas le laisser me voir comme ça, mais je ne peux pas m'arrêter. Le vide qui a aspiré mes émotions a été remplacé par des fragments de mon cœur. J'enfouis à nouveau, un peu comme l'épisode précédent, mais cette fois avec Sol. J'enfouis mon visage dans son haut d'uniforme, dans son short. Criant et hurlant, il ne me repousse pas. Au lieu de cela, il m'enveloppe un bras autour de moi. Je frappe le micro. Et il me rapproche contre lui. Sol ne dit rien. Il ne dit rien. Je suis contente. Je ne pense pas que quoi que ce soit qu'il puisse dire. là, maintenant, tout de suite, puisse faire autre chose que d'enfoncer le couteau plus profondément. Après quelques minutes, mes gémissements perdent en intensité. La douleur cuisante est encore là. Mais je commence finalement à pouvoir recontrôler mes larmes. Elle n'a pas confiance en moi. Ma voix est si faible. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait entendu. Il continue de me tenir contre lui. La sale odeur de son horrible haute colonne me titille le nez. Est-ce que tu ne comptais pas te moquer de moi, me dire à quel point tu avais raison ? Il n'y a aucun bien qui puisse venir au fait de battre un animal blessé. C'est juste mal. Ce n'est pas un animal. Mais tu ne discutes pas de la partie blessé. Qu'est-ce que je pourrais être d'autre ? Amère ? En colère ? Trahi ? Je l'ai été. Je lève ma tête de ses habits pour voir les larmes qui sont présentes au coin de ses yeux. Je peux voir ses souvenirs douloureux qui se jouent dans ses yeux bruns vigilants. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Même chose qu'à toi. Elena ne pouvait pas me faire confiance. Pourquoi ? Elena dépend tellement de toi. Ça n'a pas toujours été comme ça. Même maintenant, malgré le fait de sortir avec elle depuis un an, elle me regarde toujours avec des yeux prudents. Alors c'était vrai, toi et Elena, vous sortez vraiment ensemble ? Je suppose que ce serait le terme correct pour notre relation en ce moment. Est-ce que quelque chose ne va pas ? Veille. Tout ce que j'ai eu l'occasion d'apprendre à propos de Elena, ça a été à travers des interactions directes. Hein ? Interaction. Je sais ce que veut dire ce mot. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu veux dire. Dis-moi ce que tu sais à propos de Elena. Elle aime regarder des... des émissions sur la BAD. Dis-moi quelque chose que Elena aime à propos de toi. Je me gratte la tête. J'essaye de mettre en ordre tout le globi-boulga qu'il y a dans mon esprit pour retrouver une sorte de réponse. Cela me perturbe d'avoir autant de difficultés quand Elena, c'est tout ce qui se passe dans mon esprit. Elle aime Robert Giuliano plus qu'Alphonse Vitaly. Et en quoi est-ce que ça te dit ce que... En quoi est-ce que ça te dit quoi que ce soit à propos de qui est vraiment Elena ? Elle est folle. Parce que Liliana Hartford est bien plus amusante que n'importe quelle d'entre eux. Celle qui fait les documentaires. Quoi qu'il en soit. Ça ne te dit absolument rien sur... Qui est Elena pour de vrai, en elle-même. Elena ne veut pas que tu saches ça. Parce qu'elle n'a pas confiance en moi. Et nous y voilà à nouveau. Merci, Sal. Tu ne fais que... Donner plus de grains à moudre à ma migraine. Peut-être. Peut-être pas. Mais pour quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, elle passe beaucoup de temps à te laisser voir des choses qui ont de l'importance. Hein ? Devine cela par toi-même. C'est toi qui est notre incroyablement intelligente, brillante, chef d'escouade. Pas vrai. Alors qu'il s'éloigne, me laissant perdu et confuse, je l'appelle une fois encore. Sal. Pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Pourquoi est-ce que tu m'aides ? Ça n'a pas changé, imbécile de chien. Si tu peux rendre Elena heureuse, pourquoi est-ce que je ne t'aiderai pas ? Merci. Aconte-toi de réparer les choses rapidement. J'ai horreur de voir sa détresse. Alors qu'il sort de la pièce. Je ressens un tout petit peu de confiance. Ça a raison. Il doit y avoir une manière de réparer mon cœur brisé. J'aurais juste aimé savoir ce que ça pouvait être. Sol, qui tente de carrément malgré que dans cet épisode, plus encore que dans les autres, c'est un bully inappréciable. Il tente de faire des trucs. Ça y est. Petit à petit. Te voilà. Bonjour Kika. Est-ce que tu nous as entendus la nuit dernière ? Je sais que tu pleurais vraiment bruyamment, mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, dis-moi que tu as entendu Yoï et moi la nuit dernière. Yoï m'utilise pour pouvoir s'amuser un peu, et elle pourrait très bien être en train de planifier quelque chose d'angereux et d'illégal. Kika se balance sur sa chaise avec un air de joie surpassant sa frénétique expression d'ennui. Je ne vois pas comment ça peut être les deux, mais imagine. Et voilà que je comptais te donner tout un discours héroïque ce matin. à propos du fait de continuer de la vie malgré ton cœur brisé. Et au lieu de ça, je perds mon temps avec sa folie maléfique. Si elle s'était contentée de dire qu'elle d'accorder de l'importance qu'à elle-même ou qu'elle ne pensait pas que ça allait se passer, elle serait bien plus simple. Est-ce que tu penses qu'elle invente tout ça ? Si Yoï est quelque chose d'autre qu'un terrible elfe horrible avec les gens ? C'est de faire preuve d'une honnêteté brutale quand ça l'arrange. Elle voulait que je sache et que j'amène ces infos aux instructeurs. Est-ce que Yoï va se faire virer ? Non. Ce n'est même pas aussi simple qu'un simple nom. Tu aurais dû voir Major Brumford et... Enfin, la réaction du Major Brumford et de Bérial quand je leur ai rapporté cette affaire urgente à leur attention. Ils ont dit que je devais arrêter d'inventer des choses pour avoir l'air intéressante ou importante. Brumford m'a donné une semaine d'exercices spéciaux après les cours et Bérial m'a dit que si quiconque questionnait à nouveau l'honneur des rangers alors cette personne serait virée. Apparemment, tout ça c'est une sorte de grand code d'honneur, de système de code d'honneur dans leur société. Elle aurait tout aussi bien plus clamé qu'elle était payée par cette organisation que ça aurait aussi bien marché. C'est quiconque le disait. N'importe qui. J'étais sur le... Enfin, je comptais t'envoyer. Si tu avais également entendu ça, mais maintenant, on ne peut pas faire... On ne peut pas exécuter ce plan de peur que ça puisse te virer. Mais je sais ce que Yayaï. Mais ils savent que nous sommes amis et j'aurais très bien pu te piéger ou... Oui, j'aurais très bien pu te piéger pour que tu fasses ça. Même si tu es le chef des squads, je doute qu'ils te croient à ce stade. Pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas cru ? Ce n'est peut-être pas le premier rapport que je leur ai donné. J'ai essayé plutôt de me débarrasser de Sol en en clamant certaines choses. Ça m'a valu beaucoup de soucis quand la situation s'est éclaircie. Sol est un salaud raciste. Mais faire de fausses preuves pour l'expulser, je ne voulais pas avoir géré son problème. Le pire, enfin la pire chose, c'est que à l'exception de son attitude, ses performances ont été exemplaires en tant que chef d'équipe. Pas moyen de le virer maintenant. Je pensais que Yayaï serait plus simple à attaquer étant donné que ce n'est pas une cadet incroyable. Et parce que c'est la vérité. Quand tu as été comment dire ? Quand tu as été mise, pas mise en relation, mais comment dire, comment dire, comment dire, j'ai plus le mot. Je l'ai perdu. Quand on t'a balancé dans tout ce bassin de politique, quand on est balancé dans tout ce bassin de politique autant que je l'ai été, rappelle que Kika est une fille de politicien, tu apprends que les gens se fichent de connaître la vérité. Ils veulent juste entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils entendent ce qu'ils veulent apprendre. Si ça correspond avec ce en quoi ils croient, en quoi est-ce que ça a de l'importance qu'un fait ne soit pas complètement basé sur la vérité ? Ces vérités sont juste plus de mensonges pour eux. Il y a des biais cognitifs par rapport à ça sur le fait que les gens peuvent chercher des infos avant tout sur ce en quoi ils croient déjà. Du coup, dès qu'il y a une info qui corrobore une théorie, ils vont particulièrement la retenir et se dire « Vous voyez ? Vous voyez ? Cette source, elle dit ça. » Et quand il y a eu quelque chose qui dit l'inverse, on va être en mode « Mais de côté, on s'en fiche. » Ce sont des possibilités. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint la force. Il n'y a pas de place pour un héros dans la politique. C'est plutôt triste cependant, non ? Est-ce que un chef de nation ne se trouve pas exactement là où un héros devrait se tenir ? à mes oreilles s'abaisse un peu à cette pensée parce que les personnes en charge ne devraient pas être des gens qui veulent aider leur peuple et défendre la vérité ? Encore une fois, défendre la vérité et protéger des gens est difficile quand personne ne veut travailler avec les camps potentiellement opposés avec les gens qui ne sont pas directement d'accord. J'ai appris cela de par mon poste de chef d'esquad. Le point, c'est que je voulais protéger tout le monde de la haine de sol. Ça n'a pas marché, il est encore là et maintenant, ils ne me font plus confiance. J'aurais probablement dû rester team vérité dès le début. Feuille, tu sais ce qu'on doit faire à ce stade ? Il va falloir qu'on tue Yoï. Ok, c'est peut-être un petit peu trop à ce stade étant donné que nous ne savons pas exactement ce qu'est sa mission. Même si on le savait, Yoï est mon amie et je ne vais pas la tuer. Elle n'est pas ton amie, tu l'as entendu. Elle a fait des choses terriblement égoïstes et pleines d'avarice ou d'envie. Je suis d'accord mais elle est mon amie et je vais l'aider à voir les erreurs dans tout ce qui s'est passé. Tu es vraiment un louveteau terriblement naïf. Mais je pense que c'est ce pour quoi je t'aime bien. J'avais vraiment besoin d'un serviteur innocent. Est-ce que tu vas un jour arrêter de m'appeler l'outo ? Une fois que ça arrêtera de de te faire tiquer. Ah bah. Mes mots s'évanouissent alors que Lena entre dans la pièce. Elle hésite à aller à son enfin elle hésite entre aller à à son non elle hésite à aller à son bureau habituel entre Sol et notre groupe mais elle finit par plutôt jeter son dévolu dans un coin très loin de moi. Comme je le disais auparavant ne t'inquiète pas à propos de Lena pour le moment. Il faut qu'on commence à rassembler des informations à propos de Yoï. Peut-être que la mission de Yoï est en rapport avec Lena. C'est totalement possible. Non, c'est extraordinairement probable qu'il va falloir que nous réparions votre relation à l'intérieur même de nos enquêtes. J'en es sûr ? À 110%. Yoï compte définitivement faire quelque chose à Lena. Parce que ça ne veut pas dire que Lena est en danger et que je devrais que je serais forcé de choisir entre elles. Toujours obligé de de mettre en évidence les les résultantes de mon plan. On trouvera un moyen. Alors j'ai besoin que tu que tu regagnes ton moral et que tu agisses comme un chef des squads. Ok. Tu as également besoin d'agir comme si tu n'avais rien entendu de ce que Yoï a pu dire la nuit dernière. Tu n'as rien entendu. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Yoï est la même personne qu'elle a toujours été alors que mon écran fait un écran noir et c'est bon. Voilà ce que je voulais entendre. Même si c'est toujours ce même espoir naïf que tu conserves. Yoï. je vais comprendre pourquoi tu as dit des choses aussi terribles un jour. La voilà qui arrive. La voilà qui arrive. Vite. Agis au naturel. Non. Agis de manière neutre. Tu veux dire de manière naturelle ? Les deux. Hé Feil. Est-ce que tu te sens mieux ? Pas vraiment. Oh et bien j'ai quelque chose pour toi. quelque chose qui va totalement te faire sentir mieux. Hein ? Quelque chose pour moi ? J'ai pensé toute la nuit sur l'art et la manière de pouvoir te redonner du moral. On se retrouve sur la piste de course après la leçon. Pourquoi est-ce que ce serait sur la piste ? Ce n'est pas un piège n'est-ce pas ? Aouh. Je prends la tablette que quelqu'un a balancé à l'arrière de ma tête. Yoi ne doit pas avoir fait trop attention ce matin. Nous allons illuminer ta journée à un tel point que tu ne seras même plus capable de voir ce que la léna blessée a fait à ton propre cœur. Yoi tu n'es pas en colère que je n'ai quoi ? Que tu n'es pas fondu dans mes bras ? Quel genre d'ami est-ce que tu penses que je suis ? Est-ce qu'elle est honnête ? Est-ce que la nuit dernière n'était qu'un jeu contre Kika ? Ce ne serait pas totalement inhabituel de Yoi. Alors parler à Yoi de la nuit dernière ou rester silencieuse ? Alors on sait que Kika préférait qu'on soit silencieuse. Est-ce que Faye resterait silencieuse ou est-ce qu'elle dirait tout de but en blanc ? C'est la question. Parce que là c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hum Je pense que le truc c'est que Faye pourrait très bien directement tout dire. Mais après c'est vrai qu'elle a quand même participé à des petits plans déjà avec Kika donc elle n'a jamais vraiment menti quoi. Jamais comme ça. Hum Hum Qu'est-ce que ça nous offre de mentir ? Ça fait qu'elle va ça fait qu'elle va potentiellement cacher sa mission quoi. Restons silencieuse allez. Je suis pas trop j'ai l'impression c'est ce genre de truc qui peut nourrir du drama mais bon en même temps il y en a déjà tellement. J'étais juste effrayé que je puisse perdre mes deux amis le même jour. J'étais debout toute enfin j'étais réveillé toute la nuit en pensant que tu pourrais ne plus m'aimer pour avec la manière avec laquelle tu es parti rapidement. je ne pouvais pas t'abandonner aussi facilement ton sourire ce qui me permet de faire passer la journée mais Elena est encore là et pas de chance pour le moment mais t'inquiète pas ton ami Gueye va faire un pont face à ce fossé une fois encore. Bien sûr Sol va rendre cette va rendre cette situation difficile parce qu'il pense que tu es la cause de sa dépression. Dépression ? Et quoi ? Tu pensais que c'était de la tristesse normale ? Non tout ça c'est c'est une tristesse qui consomme l'arbre. Hey ne pense pas trop fort à à quel point la situation est mauvaise pense à la super surprise que je vais te donner mais ça ne rend pas Elena contente je veux que tout le monde soit content Feiy je vais te donner une petite leçon que j'ai appris en tant que ranger il y a beaucoup de choses dans la vie il y a beaucoup de moments dans la vie où tu ne peux pas rendre tout le monde content la plupart du temps si tu essaies de faire en sorte que tout le monde soit content personne ne finit par l'être un compromis fait que tout le monde est juste un petit peu plus triste que ce qu'ils étaient avant que ça commence voilà pourquoi tu dois prendre ta vie par les cornes et la forcer à te donner ce que tu veux c'est terrible prends ce que tu veux parce que autrement tu ne vas pas être contente pourquoi est-ce que tu tu devrais penser comme ça si l'univers pensait comme ça on se contenterait de tous se tuer les uns les autres à longueur de journée et il n'y aurait jamais la moindre paix des pensées par rapport aux guerres qui qui ont lieu donne quelques une certaine crédibilité l'idée que ce raisonnement de Yoy est plus que déjà répandu l'envie qui amène à une guerre d'idéaux et quoi est-il de moi est-ce que je suis juste quelque chose que tu vas prendre par les cornes ah plutôt par la queue tu comptes prendre ma queue si je pensais que ça pourrait te rendre heureux à nouveau je le ferais je préférais juste la caresse cependant oh le major est juste au niveau de la porte à n'oublie pas feuille après la leçon à la piste je prends mon siège est-ce que Yoy a toujours pensé de cette manière est-ce que c'est quelque chose que je n'avais jamais remarqué cette première semaine elle a montré cette même mentalité du mois d'abord quand il s'agissait du jeu de Kika je n'y ai pas pensé plus que ça étant donné que nous connaissions pas des masses à ce moment la Yoy veut s'amuser et elle pense qu'elle peut qu'elle ne peut pas s'amuser si d'autres personnes ont cet amusement c'est le prochain mystère que je vais devoir éclaircir ah là là terrible 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 Yoy bon bah maintenant c'est officiel on a une feuille qui fait de la magouille on ment mais bon si on veut avancer avec tous les gens qui magouillent autour de nous il va falloir qu'on trouve une accroche de Kika